Les banques alimentaires sont sur la corde raide en ce début d'année. En ce moment, c'est sûr qu'on fait encore avec la générosité des gens qui ont donné durant le temps des fêtes avec les guignolets. Des réserves qui seront bientôt épuisées dès la fin février, prévient la bouchée généreuse à Québec. Les citoyens sont moins nombreux à donner en janvier et février. Les gens sont peut-être occupés à d'autres choses aussi. On dit souvent payer les cartes de crédit, des choses comme ça. Chez l'entrée d'Agapé dans le secteur de Beauport, on voit qu'on tente de mieux gérer les stocks sur les tablettes. Les denrées non-périssables qui sont recueillies au mois de décembre, pendant toute l'effervescence du temps des fêtes, sont non-périssables, donc sont souvent gardées pour les mois plus difficiles de janvier et février. Les partenariats sont de plus en plus nombreux à voir le jour, que ce soit avec des producteurs maraîchers de viande ou des épiceries qui donnent leurs invendus. Une initiative qui fait du bien a vu le jour récemment. L'animatrice et conférencière bien connue à Québec, Christine Michaud, a décidé d'amasser de l'argent pour que les banques alimentaires puissent acheter des denrées. C'est quand j'ai su à quel point ça allait pas bien pour les banques alimentaires du Québec, comment il y avait de plus en plus de gens qui avaient besoin... il y avait des besoins de ce côté-là que j'ai décidé de redonner aux banques alimentaires. Elle a créé 21 miniconférences disponibles sur le web. Tous les profits seront remis à la cause. C'est un petit audio qu'ils reçoivent à tous les matins qui dure maximum cinq minutes, plus souvent autour de trois minutes, avec une idée, dans le fond, pour générer de la gratitude dans leur journée. Par exemple, je vous donne la première capsule, c'est je les invite le soir avant de s'endormir à penser à trois choses positives qu'ils ont vécues dans leur journée pour lesquelles ils peuvent dire merci. On en est vraiment très heureux, puis d'autant plus, effectivement, elle arrive après les Fêtes. On a beaucoup d'entreprises qui vont faire des campagnes avant les Fêtes et on l'apprécie énormément, mais on en a moins après les Fêtes. Christine Michaud a amassé jusqu'à présent plus de 50 000 $ qui permettront de servir quelques 180 000 repas qui aideront des milliers de familles. David-Alexandre-Vincent, TVA Nouvelles, à Québec.